Bonjour M. Sarr, cher Sarr. Bonjour. Vous êtes plénipotentiaire de Beno Boko Yacar au Dialogue National, également secrétaire général du Parti Politique, Ndiak Deringou. Aujourd'hui, après trois mois, plusieurs experts africains ont étudié le fichier électoral et ont conclu que le fichier est fiable et cohérent. Quel commentaire justement ? Oui, le commentaire que j'ai fait, c'est en réalité de me féliciter en fait de ces résultats, parce que lorsque l'opposition avait exigé que l'audit du fichier soit fait, nous, nous avions considéré que le fichier était bon parce qu'il a été audité en 2018. Maintenant, étant donné que c'est une exigence, on a accepté. Et aujourd'hui, les 16 experts indépendants non sénégalais confirment ce qu'on leur disait, que le fichier était fiable et cohérent. Donc, je ne peux que m'en féliciter. Et justement, sur cette cohérence, il faut rappeler que certaines incohérences ont été notées par ces auditeurs. Comment peut-on parler de fiabilité tout en soulignant ces incohérences ? Vous voulez parler de quelques incohérences ? Moi, je ne vois pas d'incohérences en fait dans le fichier électoral. Si vous pouviez les préciser, en fait, je vais vous donner... Ils parlent d'une augmentation de la population électorale avant la présidentielle de 2019. Ils ont remarqué également les nouveaux inscrits, deux fois plus élevés dans des régions comme Tamba, Seju ou Kolda, entre autres. On ne peut pas parler d'incohérences à ce niveau. Les Sénégalais prennent la décision d'aller s'inscrire. On ne peut pas parler d'incohérences parce que quand même, le fichier évolue. Je rappelle que le fichier actuel, en fait, a été réalisé sur la base de la refonte partielle du fichier de 2016-2017. Et lorsqu'on a réalisé cette refonte partielle, il y avait 6,318,367 électeurs. Après, il y a eu la révision exceptionnelle de 2018. Cette révision exceptionnelle de 2018 a fait inscrire 364,831 Sénégalais. Et c'est le cumul, comme adresse, de 6,683,198 que nous avons. Donc, est-ce qu'on peut parler d'incohérences lorsque nous savons que chaque année, il y a plus de 200 000 jeunes qui sont en âge de voter et qui peuvent s'inscrire sur le fichier électoral ? Je ne vois pas d'incohérences à ce niveau. Je vois une évolution normale. Et si nous faisons même une rétrospective, chaque année, il y a plus de 200 000 qui s'inscrivent sur le fichier électoral. Donc, je ne vois pas ce qu'on peut appeler incohérences. Les Sénégalais atteignent l'âge de vote et vont s'inscrire au niveau des commissions administratives ou au niveau du commissariat. s'ils cherchent, comment dirais-je, que la pièce d'identité nationale. Donc, cette thèse de manque de transparence, mais également de fraude, souvent avancée par l'opposition, n'a pas sa raison d'être ? Elle n'a pas sa raison d'être, elle est infondée. D'ailleurs, les auditeurs ont démontré effectivement que ceci, en fait, ne pas se juste fait. Ce fichier-là, en fait, les auditeurs, lorsqu'ils ont fait l'analyse technique, ils sont arrivés à la conclusion que le fichier ne contient pas de doublon. Le fichier, c'est-à-dire que tous les électeurs sont rattachés à un bureau de vote. Il n'y a pas de mineurs. Et tout ça, c'est démontré dans le document. Comment on parlait de fraude lorsque toutes ces informations, comme à DREJ, ont été déterminées, vérifiées, contrôlées par des auditeurs indépendants ? Aujourd'hui, 13 recommandations majeures émanent de cette analyse, dont le but est de mettre les règles du jeu électoral sénégalais en conformité avec les standards sur le plan international. Donc, les experts reconnaissent que notre jeu électoral n'était pas en conformité avec les standards. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut qu'on fasse très attention. Les auditeurs n'ont jamais dit ça. Dans le rapport, ils ont écrit que pour le cadre juridique et réglementaire, que les instruments internationaux ont été jugés conformes au cadre juridique interne. Comment ils peuvent écrire ça ? Dans un rapport qui est pendant un rapport public, on me dit qu'il y a une incohérence par rapport au standard international. Non, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas d'incohérence à ce niveau. Au contraire, ils affichent « Prenez le document parce que c'est un document public. » Dans la partie où ils ont intitulé le cadre juridique et réglementaire, le premier constat, c'est que les instruments internationaux ont été jugés conformes au cadre juridique interne. Donc, où doit-ce que les gens prennent leurs informations ? Le document de base, c'est le rapport fourni par les évaluateurs. Jusqu'au moment où je vous parle, il y a le rapport provisoire qui existe. Puisons dans ce rapport-là et lisons ce que les auditeurs écrivent. Mais il ne faut pas que les gens se fabriquent quand même, je crois, en faire des informations qui n'existent pas dans ce rapport et qui n'ont pas été dites par les évaluateurs. Les auditeurs, donc ce que je vous dis là, c'est écrit noir sur blanc dans la partie synthèse et recommandations. Et les recommandations qu'on fait dans un audit ne signifient pas qu'il y a des problèmes majeurs. S'il y a des problèmes majeurs, on n'aboutirait pas à la conclusion qui concerne dire que le fichier est cohérent. C'est qu'en réalité, les recommandations, si vous les voyez, on donne des questions sur le parrainage où l'auditeur n'a pas dit qu'il faut enlever le parrainage, mais il faut simplement donner les possibilités au candidat d'être parrainé ou d'utiliser ou le parrainage citoyen qui existe ou d'être parrainé par des députés ou par des élus locaux. Il y a la question de l'article L31 où l'auditeur considère que celui qui a purgé sa peine devrait pouvoir s'inscrire, mais en oubliant ou bien en fait en n'interprétant pas l'article 3 de la Constitution qui définit les conditions de participation à des élections et qui est précisée dans le code électoral au niveau de L31. Pour le reste, les recommandations, c'est des recommandations d'ordre matériel qu'il faut dans le transport des données en fait mettre plus de sécurité. Il faut chercher d'augmenter l'effectif de la DAF. Il faut former le personnel de la DAF. Donc, c'est des recommandations ordinaires, normales dans tout le travail de l'audite, mais comme ils écrivent, ces recommandations ne remettent pas en cause la qualité du fichier. Puisque le fichier est aujourd'hui fiable, d'après les experts, jugez-vous pertinent le report des locales ? Quelle est la relation qu'il y a ? Non, c'est le... Voilà ! Maintenant, en fait, le report des locales nous a été imposé à la limite par l'opposition qui avait éligé un audit avant d'aller à toute élection. Mais l'opposition se fonde déjà sur ce fichier ? Oui, l'opposition avait dit si le fichier n'est pas audité, ils ne donnent pas aux élections. On a accepté, on l'a reporté deux fois. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui doit avoir en fait un problème sur la conscience parce qu'ils nous ont retardé, ils ont retardé l'organisation des élections pour près de deux ans déjà, alors que nous, on leur avait dit déjà que le fichier était fiable parce qu'il a été audité en 2018. Donc, s'il y a une responsabilité à ce niveau, elle incombe entièrement à l'opposition qui en avait fait en fait une question préalable ou une question préjudicielle avant toute discussion ou avant toute participation à une élection au Sénégal. Donc, c'est l'opposition qui est responsable des reports et le résultat de l'audit le montre très clairement aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure du parrainage. Il y a quelques jours, l'institution sous-régionale qui est la CEDEAO a demandé à l'État du Sénégal de retirer la loi sur le parrainage. Après cette décision, il y a eu beaucoup de polémiques sur cette affaire. Aujourd'hui, quel est votre commentaire personnellement ? Un commentaire particulier. Sinon, comme les juristes l'ont dit, la cour de la CEDEAO a dépassé ses prérogatives. Différentes lectures, il faut le dire. Vous savez, ça c'est une expréhension des juristes. Mais moi, je vous conforme à ce que les auditeurs qui ont contrôlé le fichier ont dit. Ils ont dit que le système de parrainage n'est pas un mauvais système. Il faut simplement donner la possibilité au candidat de pouvoir choisir le type de parrainage qu'ils veulent. Maintenant, ce que la cour de la CEDEAO a dit, en tout cas, les juristes le disent, considèrent qu'ils ont dépassé leurs prérogatives parce qu'ils parlent d'imminence tant à la liberté de participation. Et les juristes, j'en suis pas un, considèrent qu'on ne peut pas parler d'imminence en fait de non-respect des droits de candidature et s'appuyer sur cette base pour dire au Sénégal enlever le système de parrainage. La question, c'est pas de l'enlever. La question, c'est de l'améliorer parce que c'est un nouveau système. On est d'accord qu'il y a des améliorations à faire. C'est à ce niveau qu'il faut évidemment avancer, mais pas penser l'enlever. C'est tout que nous savons qu'il y a 139 000 Sénégalais qui voulaient participer aux élections présidentielles de 2019. Imaginez 139 000, même si on avait 133 candidats, où est-ce qu'on va organiser une élection présidentielle avec 130 candidats ? C'est pas possible. Il faut qu'il y ait des filtres. Maintenant, ce filtre-là du parrainage n'est pas nouveau. Le parrainage a toujours été organisé au Sénégal pour les candidats indépendants. La nouveauté aujourd'hui, c'est que c'est appliqué pour les candidats des partis politiques. Maintenant, il faut qu'on soit conforme parce que quand même, le poste de président de la République est extrêmement important. Je pense qu'il faut qu'il y ait des filtres sérieux pour que celui qui va être élu puisse effectivement avoir les éléments, les qualités nécessaires pour diriger notre pays. C'est vrai que vous l'avez dit, vous n'êtes pas juriste, mais aujourd'hui, on a vu que ce n'est pas une première. C'est-à-dire que cette cour se prononce sur une affaire qui concerne le Sénégal. Mais souvent, on voit que l'application ou le fait de l'appliquer demeure un problème chez nous. Pourquoi il y a intérêt, selon vous ? Je crois que j'adhère à la proposition du professeur Ismail Majorpan qui dit qu'il faut réformer ce tribunal. C'est un tribunal qu'on a mis en place, mais pour l'essentiel, d'après ce que j'en sais, l'essentiel des décisions prises par ce tribunal-là ne sont pas appliquées dans les États. Ceci pose un problème, je crois, de réforme, de revoir le dispositif et de voir quelle est la relation entre les décisions qui sont rendues par des juridictions nationales et les décisions rendues par cette juridiction communautaire. N'oubliez pas que la loi sur le parvenance a été votée au Sénégal, mais le Conseil consulé l'a confirmé. Maintenant, quel est la primauté qu'il faut donner ? C'est des juristes qui vont répondre, mais en tout cas, il y a intérêt à ce que ceux qui sont spécialistes dans le domaine réfléchissent à des réformes de ce tribunal communautaire qui prend des décisions qui ne sont pas suivies d'effet au niveau des différents pays qui composent la CDA. Aujourd'hui, pour parler d'actualité, donc, dans la presse de ce mercredi, on parle d'un béno où le verre est dans le fruit pour parler d'un malaise au sein de Béno Bokouyakar. Étant également membre de cette coalition, est-ce que vous avez senti ce malaise ? En tout cas, comme je vous ai dit, moi, je suis un chef de parti, je suis coordonateur national d'une coalition Béno-Octanor fondateur, donc, en fait, coordonateur de la coalition Béno-Octanor fondatrice de la coalition Béno Bokouyakar. J'ai aussi l'honneur d'être membre du secrétaire égoutif permanent de Béno, donc je siège à toutes les réunions au niveau le plus élevé de Béno Bokouyakar depuis sa création, depuis 2012. Maintenant, c'est une coalition balaisante, plus de 200 organisations au niveau de Béno Bokouyakar. Il est normal que de temps en temps, que les membres de la coalition expriment ce qu'ils pensent. Parce que c'est une coalition, ce n'est pas encore un parti politique. Même au sein d'un parti politique, on a le droit de dire ce qu'on pense, encore moins pour une coalition. Maintenant, ce que moi, en fait, je considère, qu'il y a des instances de Béno Bokouyakar dans lesquelles on doit dire ce qu'on doit dire. Mais je ne crois pas quand même que Béno n'est pas en fait un cadre où on empêche aux gens de dire ce qu'il pense. C'est des acteurs politiques qui ont des opinions, qui les expriment. Mais ceci ne signifie pas que Béno, en fait, je n'ai pas aidé à le verre dans le fruit, comme vous dites. En tout cas, on a prédit l'éclatement de Béno depuis 2013. Jusqu'à présent, nous égistons, nous participons à toutes les élections et nous les gagnons toutes depuis que la coalition a été créée en 2012. Toujours dans ce cadre de l'actualité, M. Chahar, le sport certainement vous intéresse. Aujourd'hui, notre Sénégal, qui jusque-là, donc si nous attendons jusqu'au 18 mai pour une confirmation, mais notons que jusque-là, il n'y a pas de stade homologué pour notre pays qui a déjà une place dans le foot mondial, voire africain. Ce n'est que déplorer cette situation-là parce qu'un pays qui est le numéro africain depuis près de deux ans et demi déjà, le Sénégal est la nation africaine numéro un dans le domaine du football et le 20e mondial. Il faut déplorer cette situation. Le Sénégal ne devait pas en arriver à cette situation. Même s'il faut le reconnaître, il y a eu des efforts réels qui ont été faits. Entre 2012 et maintenant, il y a des efforts qui ont été faits dans les investissements. Moi, j'ai l'honneur d'être un enchanté-maire. Je suis l'enchanté-maire de Guédiouaille. Donc, je sais comment on gère les infrastructures sportives. Mais au-delà de ça aussi, je fais partie en fait des... J'ai été deuxième ou troisième vice-président de l'ONCAP, je veux dire, la structure qui gère le Néhétal. J'ai été vice-président de club, le Guédioua football club. Donc, je suis un acteur aussi en fait à ce niveau. Et je ne peux que déplorer cette situation et demander à l'État de créer les conditions nécessaires pour que le Sénégal continue à recevoir ses matchs au Sénégal. Ce serait vraiment dommage qu'on revienne à la situation où on a été obligé de recevoir la Côte d'Ivoire au Maroc. Un match qu'on pouvait gagner. Si on avait gagné ce match-là, on serait qualifié à la Coupe du Monde de... Je crois, de 2014. Et donc, ce n'est vraiment dommage. Et ce que nous pouvons faire, c'est d'appeler les autorités de ce pays-là à faire des efforts nécessaires pour que le stade de Tiesse puisse être homologué, mais quand même que le travail soit accéléré pour des médias, pour le stade de l'amitié, mais aussi que le grand stade qui est un projet du chef de l'État soit accéléré. Bon, évidemment, il s'était prévu que les travaux allaient arriver en termes en 2020 ou en 2021, mais tout le monde sait, avec la pandémie de la COVID-19, tous les projets ont été reportés. Je souhaitais que ce stade-là, qui est un véritable fleuron, puisse être finalisé et mis à la disposition du sportif sénégalais, en l'occurrence, les footballeurs. Cher Sarr, merci beaucoup. Merci à vous.